Bien, nous allons reprendre et donc je me tourne vers Béatrice Cazot qui va nous parler un peu de la période byzantine et donc surtout de tout ce qui va concerner le rapport avec la religion chrétienne et l'éthique en fait qui va se mettre en place. Donc c'est quoi cette éthique qui va se mettre en place ? Alors déjà petit rappel, c'est nous qui parlons de Byzance et de Byzantin. Les Byzantins eux-mêmes considéraient qu'ils étaient des Romains. et d'authentiques Romains d'ailleurs jusqu'à la fin de la période. Pour faire un petit rappel chronologique, on considère que le monde byzantin commence avec la fondation de Constantinople sur le site de Byzance, donc avec Constantin au 4e siècle. On a un Romain qui n'est pas vraiment d'accord. Et qu'il s'achève avec la chute de Constantinople, c'est-à-dire que c'est une histoire tournée autour de la Méditerranée orientale mais surtout de la ville de Constantinople en 1453. Voilà, donc ça c'est pour situer chronologiquement où on se place. Peut-être répondre déjà sur les banquets puisqu'on a fait le tour des banquets avant d'en arriver à l'éthique. Encore que les deux sujets soient liés, évidemment les Byzantins héritent des traditions grecques et des traditions romaines des banquets. Et le banquets a cessé d'avoir une fonction religieuse, c'est-à-dire qu'il n'est pas organisé autour du sacrifice. Mais il va avoir tout de même un aspect religieux puisqu'il est souvent lié aux grandes fêtes du calendrier liturgique. Alors, le paysan ne faisait pas de banquets parce que le banquet, effectivement, c'est une manifestation de la richesse. C'est une occasion pour inviter. Le paysan pouvait faire un banquet de mariage, peut-être pour marier ses enfants en mettant toutes les ressources ensemble. Mais ce qu'on désigne plutôt par le banquet caractérise une pratique de l'aristocratie et surtout une pratique de l'empereur. Et c'est une pratique qui est effectivement, comme dans le monde grec, mais différemment, une visée politique. Parce qu'il s'agit de montrer comment s'organise la société et la hiérarchie sociale. Alors, ne sont invités au banquet de l'empereur que des membres de la haute aristocratie. Et ces membres sont répartis dans la salle en fonction de leur rang et de leur proximité avec l'empereur. La belle-mère de l'empereur à la table de l'empereur, avec le patriarche de Constantinople. Mais si vous êtes un ambassadeur qui venait d'un pays en plus ou moins en guerre avec l'empire byzantin, vous avez des chances d'être au bout d'une rangée très loin de l'empereur. Donc, vous voyez, le banquet sert à manifester déjà cet ordre social. C'est pour ça que ce monde byzantin fascinait Louis XIV. Parce qu'évidemment, il a cherché à la cour à Versailles à reconstituer, en quelque sorte, un peu de cet esprit hiérarchique qui avait caractérisé la cour byzantine. Et surtout, il avait compris quelque chose de très important, qui est que quand on veut diriger son aristocratie, mais aussi l'empêcher de se révolter, il faut l'avoir près de soi. Et donc, essayer de la faire venir très régulièrement pour la contrôler. Alors, maintenant, ce qui est intéressant dans les banquets impériaux, c'est aussi cet héritage romain du faste. Et l'empereur, plus encore que l'aristocrate, doit pouvoir montrer qu'il fait venir des produits de l'ensemble de son empire. C'est-à-dire que la diversité alimentaire est un signe à la fois de richesse et de puissance politique, de domination des territoires. Donc, on fait venir des produits que nous, on appellerait exotiques, et qui sont là pour épater les participants et manifester cette puissance impériale. Et ensuite, vous avez, comme aussi à l'époque romaine, une gastronomie qui s'est développée, dans laquelle la présentation visuelle est importante. C'est-à-dire que vous devez avoir des effets de surprise. Et donc, vous allez avoir des volailles à l'intérieur desquelles, en fait, vous avez un goût de poisson, ou des poissons à l'intérieur desquelles vous pouvez avoir toute une autre série d'aliments. Il s'agit d'œuvres d'art, véritablement, qui sont apportés au milieu du banquet pour émerveiller sur la technicité culinaire des cuisiniers de l'empereur que n'ont pas les cuisiniers de l'aristocrate moyen. Cette technicité, ce savoir-faire, cette manipulation d'aliments aux textures et aux goûts divers, vous voyez, ça, ça va manifester la puissance impériale. Et donc, c'est comme cela que le banquet est conçu. Alors, il est reproduit à moindre échelle, à l'échelle aristocratique, là aussi. Et comme dans le monde grec, il y a une séparation des hommes et des femmes. Donc, le banquet aristocratique, en tout cas pour la période, j'allais dire, jusqu'au milieu du Moyen Âge. Pour la période tardive, on peut discuter, mais sinon, le principe, c'est que l'impératrice a sa table avec les dames de l'aristocratie. L'empereur a sa salle à manger et sa table avec les hommes de l'aristocratie. Et ces dames sont invitées au moment du dessert, quand ces messieurs sont passablement éméchés. Et donc, voilà. En fait, le principe, officiellement, c'est d'éviter que les femmes ne cohabitent avec des hommes qui ne seraient pas parfaitement, comment dire, polissés. Voilà. Oui, peut-être. Mais, en même temps, c'est une division politique qui marque simplement l'infériorité féminine et son absence de l'espace public. Alors, faire venir les femmes au dessert, c'est aussi pour montrer les enfants. Et en particulier, les enfants impériaux, puisque c'est une manifestation, à ce moment-là, de la légitimité dynastique. Alors, pour revenir à l'éthique, il y a quelque chose de particulier qui n'est pas en place à l'époque romaine. C'est que, dans le banquet impérial, on va faire une table pour les pauvres. Des pauvres sélectionnés. 12, en principe, ou 24. Enfin, vous avez un nombre de pauvres triés sur le volet. On fait venir aussi les prisonniers de guerre. Parce qu'ils appartiennent en général à l'aristocratie de l'armée ennemie. Et ils doivent être traités avec certains égards. Mais c'est aussi une façon de montrer la puissance impériale, la générosité, la philanthropie impériale à cette occasion du banquet. Donc, vous voyez, on a quand même quelques caractéristiques spécifiques. Et enfin, l'éthique intervient parce que le banquet ne doit pas avoir lieu pendant les périodes de jeûne chrétien, mais bien pendant les périodes festives, au cours desquelles on peut montrer toute la puissance impériale, avec une diversité d'aliments qui ne sont pas autorisés en période de jeûne. Oui, et donc, là, c'est le côté, je dirais, un peu profane. Mais si on va vers le côté un petit peu plus sain, si on peut dire, on voit apparaître des aliments qui sont des aliments bénis, consacrés, dans la cuisine de tous les jours, si on peut dire, qui va s'adresser à tout le monde, pas uniquement pour un sacrifice, pour... Alors, le banquet impériale n'est pas profane, il est entouré de prières. Et vous avez des chantres de l'autre côté de la portière, derrière les rideaux, qui font des prières, qui chantent, le patriarche bénit le repas. Donc, en fait, le repas des Byzantins est sacralisé, non pas au même titre que l'Eucharistie, pas à ce niveau-là, mais en tout cas, vous avez toute une série de bénédictions qui accompagnent l'alimentation. Parce que l'alimentation, c'est à la fois une garantie de santé, mais ça peut être aussi une source de maladie. Et il faut protéger les aliments par ses prières, ou bien par des croix gravées sur la vaisselle, ou encore directement sur le pain. Donc, on a toute une série de manières de protéger l'alimentation, et donc, en conséquence, de protéger, de bénir la famille qui prend cette alimentation. Et ça se fait à tous les échelons de la société. Ce n'est pas réservé à une catégorie cléricale ou à une catégorie sociale élevée. Le geste de bénir le pain en traçant la croix dessus, que ce soit manuellement ou par un moyen mécanique, un marqueur, ça, c'est un geste extrêmement courant. D'accord. Et je vois que le poisson va devenir un élément très important, puisque ça va être l'élément pauvre, entre guillemets, qui va être là pour les jours des jeûnes, en fait. Donc, ces jeûnes vont petit à petit prendre de l'importance dans la vie de tous les jours des Byzantins, si on peut dire. Alors, on va revenir à la question de l'éthique, ce qui va distinguer effectivement l'attitude alimentaire des chrétiens par rapport à différentes religions qui les entourent. C'est la frugalité. L'idéal, c'est un idéal de frugalité qui consiste à manger à sa faim, mais pas trop, et même éventuellement à manger un peu en deçà de sa faim, en tout cas dans les milieux ecclésiastiques ou monastiques. Alors, pourquoi cette frugalité ? Pour deux raisons, ne pas faire de péché de gourmandise et encore moins de péché de gloutonnerie est important, parce que la bonne utilisation des ressources communes permet le partage. et que le glouton, c'est celui qui accapare l'ensemble des productions alimentaires pour lui-même jusqu'à s'en rendre malade. Donc, c'est un double échec, à la fois social et personnel. Et le gourmand, c'est celui qui n'a pas de contrôle sur son estomac. Et donc, il n'aura pas de contrôle non plus sur d'autres aspects de sa vie et encore moins sur la société. Donc, vous voyez, il y a toute une éthique alimentaire qui se met en place, difficilement, lentement, ce n'est pas du jour au lendemain, mais autour de cette idée qu'il faut avoir une bonne utilisation de l'alimentation. Et dans cette bonne utilisation de l'alimentation, vous avez un lien qui s'exprime avec Dieu. Depuis le livre de la Genèse, le contrôle alimentaire est demandé à toute personne qui est obéissante à l'égard de Dieu. Et vous savez, ça s'est mal terminé pour Adam et Ève. Enfin, Ève en premier, Adam, ensuite. Mais bon, ça, c'est une vieille histoire. Mais grosso modo, c'est une histoire qui continue, qui perdure. Et donc, quand on veut montrer son obéissance à Dieu, on établit des jours de jeûne pour montrer justement qu'on n'est pas simplement centré sur son estomac, mais bien qu'on a un certain contrôle de soi fondé sur la volonté d'obéissance et de recentrer sa vie par rapport à Dieu. Alors, les jours de jeûne à Byzance sont très nombreux. D'abord, ils sont hebdomadaires tous les mercredis, tous les vendredis. Et ensuite, vous avez plusieurs périodes de jeûne. En tout, on a calculé à peu près 163 jours par an de jeûne. Le jeûne, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête de manger complètement. Ça veut dire qu'on décale son repas pour en faire un par jour, en général vers 3 heures de l'après-midi. Et ensuite, ça veut dire qu'on élimine certains aliments, en particulier la viande, mais aussi tout ce qui est produit animaux, donc aussi le fromage ou le lait. Et qu'on arrive à un régime soit végétarien, à base de légumes, soit végétarien, avec en plus le poisson. D'où votre question, l'importance du poisson, qui dans ces sociétés chrétiennes, tant en Occident qu'en Orient, est devenu un aliment consommé très régulièrement. Le plus souvent sous forme de poisson salé, parce que c'était beaucoup moins cher ainsi. Parfois sous forme de poissons fraîchement pêchés, en tout cas à Constantinople, c'était relativement facile d'y avoir accès. Et à ce moment-là, c'est un produit déjà nettement plus cher. Alors dans le jeûne, vous avez cette dimension de partage avec le pauvre, qui évidemment est dévoyée à partir du moment où vous nourrissez de homas et de poissons de luxe pendant les jours de jeûne. C'est dans la règle, en quelque sorte. Vous pouvez effectivement consommer ces aliments. Mais si vous y dépensez une fortune, vous n'avez pas tout à fait compris la dimension sociale du jeûne. D'accord, merci. On va faire un grand bond. On va passer de la période byzantine à la période contemporaine. Donc on va parler maintenant de gastronomie moléculaire. Donc je pense me faire le chant de tout le monde en disant qu'est-ce que c'est la gastronomie moléculaire. Alors je vais commencer par vous répondre de façon historique et idiosyncrasique, parce que c'est comme ça que c'est né. Les livres de cuisine ont accumulé des tas d'informations, que ce soit Apicius, que ce soit le Viandier, que ce soit le Ménagier de Paris, etc. Et il se trouve que la cuisine telle qu'elle s'est enseignée jusque dans les années 80 était cette cuisine-là. C'est-à-dire qu'une cuisine jamais d'abord empiriquement développée. C'est-à-dire, par exemple, je prends le beurre de Provence qui apparaît chez Menon apparemment en 1742. Ce beurre de Provence, c'est l'aïoli, pour dire simplement. Donc on prend de l'ail, on prend de l'huile, il n'y a pas d'œuf, on touille et ça prend miraculeusement. Et le pilon reste debout verticalement dans cette préparation qui est un vrai miracle. Parce que vous avez de l'huile qui est liquide, vous avez de l'ail qui est une espèce de préparation pâteuse, mais ça ne tient pas. Et tout d'un coup, vous avez cette espèce de chose. Et je me souviens très bien, par exemple, en 1984, ayant fait une formation à des chefs étoilés, quand on faisait une mayonnaise, qui est un cousin de l'aïoli, il me disait, ça s'amalgame. Alors, on faisait une mayonnaise pas très ferme. Il disait, alors je leur montrais au microscope, donc on voit des gouttelettes d'huile dispersées dans l'eau, dans le cas de la mayonnaise, c'est de l'eau du jaune d'oeuf, puisque le jaune d'oeuf, c'est 50% d'eau, et puis le vinaigre, c'est 90%. Et alors, ils voyaient ce truc pour la première fois de leur vie, donc ils voyaient des gouttelettes, et ils disaient, ah bah oui, mais là, la mayonnaise, elle n'est pas faite. Alors que je leur faisais faire la mayonnaise, on regardait au microscope et on voyait toujours les mêmes gouttelettes. Et là, il y a eu des réactions terribles de ces gens-là. Je me souviens, comme si j'avais... C'était hier. Ces gens hurlaient de rage en disant, mais c'est pas amalgamé, elle n'est pas faite. Je disais, mais c'est vous qui l'avez faite, cette mayonnaise, c'est votre mayonnaise. Et ils ne pouvaient pas supporter. Et il y a eu des réactions terribles, et la science ne laisse jamais indifférent. Et sa première application, elle est pédagogique. Elle n'est pas technologique. C'est-à-dire, une fois que vous savez ça, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez plus imaginer autre chose. Vous avez les gouttelettes d'huile dans l'œil. Et ça, c'est merveilleux. C'est donc très révolutionnaire, en quelque sorte, au sens littéral du terme. Alors, il s'est trouvé que, donc, on a toujours travaillé par répétition. Par exemple, j'ai une copine qui est à San Paolo. Elle fait venir des gens du nord de Brésil parce qu'ils ont une réputation d'être bon culinier. Comment est-ce qu'elle fait ? Elle a son restaurant. Alors, elle fait la cuisine devant eux pendant une semaine. Donc, les gars ne font rien. Ils regardent. Au bout d'une semaine, elle fait faire la cuisine. C'est un vrai restaurant. C'est Marat Salès. C'est une fille charmante. Au bout d'une semaine, elle fait faire la cuisine aux gars, mais elle les regarde. Elle est à côté d'eux. Puis, au bout d'une semaine, elle se met de l'autre côté du pass. Et à ce moment-là, ils font la cuisine, mais elle évalue à chaque fois. Et ensuite, elle laisse rouler. La cuisine, elle a toujours été un acte de répétition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, vous prenez des cuisiniers qui viennent à mon séminaire. Ils répètent ce qu'on leur a proposé. Au point que je me souviens qu'en 92, par exemple, quand j'ai fait un jour, pour Antenne 2, un sorbet basilic et citron vert, il y a des cuisiniers qui m'ont dit, mais t'es sûr que c'est possible ? On ne va pas s'empoisonner ? Parce que jamais on n'avait mélangé le basilic avec les citrons verts. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. C'est basilic et citron vert, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de ces synergies avec ces mots à plus de trois syllabes qui font peur. Donc, le 16 mars 80, je faisais une recette de souffle Roquefort. Je croyais qu'il fallait une recette à l'époque. Et puis, on me disait, mettez les jaunes d'oeufs deux par deux. Donc, je me dis, mais c'est quoi cette imbécilité ? Donc, je mets les jaunes d'oeufs tous ensemble. Et le soufflet rate. Et ça, c'était une vraie chance, parce que ça ne tient pas aux oeufs deux par deux. La chance, c'est que le dimanche d'après, j'avais encore des copains à dîner. Je retombe sur cette recette. Ils me disent, mettez deux par deux. Je me dis, c'est peut-être pour ça que ça a raté. Donc, je vais les mettre un par un. Ce qui est idiot, parce qu'on aurait dû mettre deux par deux. Et le soufflet réussit. Et ce jour-là, j'ai pris un cahier et j'ai dit, je vais collectionner ce que j'appelle maintenant des précisions culinaires. Je n'appelle pas des dictons, parce qu'un dicton en français, c'est quelque chose qui est juste. Alors, il y en a beaucoup qui sont faux. Et j'en ai 25 000 collectionnés en langue française. Il y a du apicius un peu, pas beaucoup. Il y a du grec, pas beaucoup non plus. Il y a surtout du français. Et 25 000 dont on ne sait pas s'ils sont justes. Par exemple, le mois prochain, enfin, le lundi prochain, on va tester une précision qui est... Ce lundi, qu'est-ce que ça va être ? Je ne sais plus bien. Ah oui, les carottes coupées en biseaux ont un autre goût que coupées en rondelles. Pourquoi ? Oui, non, j'en sais rien. Par exemple, on vous dit, il faut mettre le bouillon dans le risotto parce qu'il est plus crémeux. Oui, non, j'en sais rien. J'ai vu des professeurs enseigner, par exemple, qu'un blanc en neige battu toujours dans le même sens, il montre mieux qu'un blanc en neige. La réponse est non, bien évidemment. Mais même, il y a des trucs plus intéressants. Par exemple, je me souviens, j'avais lu dans... Je ne sais plus qui, je crois que c'était... Il disait, les cochons de l'air rôti doivent avoir la tête coupée au sortir du four si leur peau s'amollit. C'est quand même bizarre parce que... Alors, donc, un, qu'est-ce que fait un scientifique ? Il fait de la biblio. Donc, j'avais appelé tous mes copains dans des centres de recherche sur la viande en disant, est-ce que ça va être vrai ? Parce que c'est bizarre parce qu'on ne comprend pas. Quand l'animal est mort sur la broche, il n'y a plus de sang qui circule, il n'y a plus de lymphe, il n'y a plus d'air. Pourquoi est-ce que le cul de l'animal serait plus croustillant quand on coupe la tête ? Ce n'est pas logique. Et alors, j'ai fait une expérience. C'est ce que je faisais au début. Donc, j'ai acheté quatre cochons de lait de la même portée, élevés dans la même ferme, 7,2 kg à 100 grammes près, nourris ensemble. On a mis deux broches, deux cochons par broche. J'ai invité 150 copains. Il y avait 30 journalistes dont le critique gastromique de Vogue qui venait de New York pour l'occasion. Et on a fait l'expérience en vrai. C'est-à-dire qu'on a orienté le feu avec le vent, etc. Et puis, après, on a tiré au hasard les cochons. Il y a deux qui ont eu la tête coupée, les autres pas. Alors, on a fait d'abord un et un. Et on a fait un test triangulaire. C'est-à-dire qu'on a trois morceaux dans l'assiette et on dit quels sont les deux pareils. Donc, il ne s'agit pas de dire c'est meilleur, c'est moins bon. C'est juste est-ce qu'on est capable de voir une différence ? Et on a vu une différence. Et en fait, je savais pendant la cuisson qu'on allait voir une différence. Parce que vous savez, sur les broches, il y a des atelets, c'est-à-dire des petits pics en fer qui vont dans des trous. Et je n'avais pas... Donc, les cochons étaient comme la recette culinaire. C'était une vraie recette. Donc, ils étaient vidés, recousus, pas farcis. Et alors, quand j'avais enfoncé un des atelets, il n'était pas en face du trou, donc je l'avais mis à côté. Donc, il y avait un petit trou dans la peau. Et pendant la cuisson, j'ai vu un jet de vapeur. Et ça, ça disait tout. Ça disait tout parce que le feu, c'est des rayonnements infrarouges. Ils vont assécher la peau et faire le croustillant. Mais s'il y a un jet de vapeur, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a de l'eau qui perfuse à travers la viande et qui va amolir le croustillant. Et quand vous coupez la tête au sortir du four, toute la vapeur s'en va. Et à ce moment-là, votre peau restait plus croustillante. Alors, voilà le genre d'expérience que je faisais au début. J'ai testé pour savoir s'il était vrai que les règles féminines font tourner les mayonnaises. C'est une des expériences les plus difficiles de ma vie parce qu'il a fallu une femme qui me montre qu'elle avait ses règles. Parce que sinon, l'expérience ne valait rien. Alors, je me suis fait engueuler par mon vieux copain Nicolas Curti à Oxford. On doublonnait les expériences comme ça. Il disait, tu perds ton temps, on sait bien que c'est faux. Je dis, oui, c'est faux. Mais tant qu'on n'aura pas eu une fois une démonstration que la mayonnaise prend quand même, on ne pourra pas dire que c'est faux. Il pourrait y avoir une influence de la Lune, de je ne sais pas quoi. Non, il ne peut pas, je suis d'accord. Mais si vous voulez convaincre, parce qu'en même temps, il s'agit de convaincre une profession. Et donc, on a bouleversé cette progression qui, aujourd'hui, pense, enseigne de la gastronomie moléculaire, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on fait un caramel, quand on fait un... Moi, j'ai vu, à mon séminaire, par exemple, j'ai fait des soufflets qui gonflaient alors que les blancs d'oeufs n'étaient pas battus en neige. Et derrière moi, je vois encore le gars qui disait, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et on voyait les soufflets gonfler. Et donc, c'était possible, parce qu'en vrai, la théorie qui était ancienne, elle était fausse, c'était de dire, les bulles d'air se dilatent. C'était marqué dans la rose gastronomique. Les bulles d'air se dilatent à la chaleur. C'est pas ça qui fait gonfler les soufflets, c'est l'évaporation de l'eau. Or, comme il y a de l'eau dans un soufflet, il n'y a pas besoin de battre en neige, à condition de chauffer par le fond. Alors, vous voyez, l'enjeu, c'est un enjeu. Et le 24 mars 1980, je me souviens très bien, je me suis dit, c'est pas possible de continuer à transmettre des choses fausses. Il faut qu'à une époque, dans l'histoire de la cuisine, on fasse le filtre. C'est-à-dire qu'on prenne tous ces objets, on se dise, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Et on n'enseignera que ce qui est juste. Maintenant, symboliquement, ça pose des tas de questions, parce que le juste symbolique, c'est pas le juste physico-chimique. Je ne suis pas assez fou pour le penser. Et donc, ça a déclenché tout. Cette gastronomie moléculaire, qui est donc une science de physico-chimie, ça a déclenché une science qui se pré... La cuisine ne m'intéresse plus, en vrai. Je cherche à faire une découverte, comme la mécanique quantique, mais en partant d'un phénomène culinaire, et de voir... C'est-à-dire, si on passe là où tous les scientifiques sont passés, on ne fera pas des découvertes. Donc, il faut passer dans un champ nouveau. Si on passe dans la cuisine où personne n'est venu, à ce moment-là, on peut espérer quelque chose. Et après, il y a des applications technologiques innombrables. Ça a été la cuisine moléculaire dans les années 80. Les siphons, l'azote liquide, des machins. Mes oeufs à 67 degrés s'appellent les oeufs parfaits. Ils sont dans tous les restaurants du monde. Et puis maintenant, c'est la cuisine note-à-note, qui est une cuisine de synthèse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fruits, plus de légumes, plus de viande, plus de boissons. C'est décomposé et on fait la cuisine. Et donc, c'est très différent. Et évidemment, ça suscite des animosités terribles. J'ai des menaces de mort. Parce qu'en fait, cette cuisine note-à-note, vous pensez que c'est la cuisine que l'on sera de plus en plus amené à manger ou c'est qu'elle va de plus en plus aider les cuisiniers à développer un autre type de cuisine ? Les deux. Vous voyez, par exemple, là, la saison des champignons n'est pas terrible. J'aime beaucoup le champignon. Ici, c'est de l'huile. Et dedans, il y a 4 parties par milliard de composés qui s'appellent l'octénol. C'est le champignon. Ce composé... Vous allez le sentir. Ce composé, il est dans le champignon. Je ne sais pas s'il est extrait ou s'il est synthèse. Je m'en fiche à peu près. Je sais que ça, il vient de ma cuisine. J'aime beaucoup le champignon. Et donc, j'en mets dans mes plats. Donc, déjà, on peut amender un plat comme avec une épice. Ensuite, on peut faire des choses très différentes. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, les oeufs, ça casse, c'est plein de flotte. Pourquoi transporter des oeufs ? Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors que, vous voyez, je ne sais pas si j'ai encore le temps. Pardon, je suis absolument désolé, mais j'ai une conférence à faire. Je l'avais prévenue. Donc, il faut que je sois assez bref. Donc, je fais ça et puis je m'arrête et vous m'excuserez si vous le voulez bien. Mais la question est la suivante. Vous achetez des oeufs. Les oeufs, ça casse. Il faut des boîtes spécialement faites. Il faut que l'INRA travaille pour renforcer les coquilles. Aujourd'hui, par exemple, on ne mire plus les oeufs parce que la coquille a été renforcée. On ne peut plus voir à travers. Dans le temps, on pouvait mirer les oeufs. Alors, je ne veux pas transporter des oeufs puisque ça casse. J'ai ici des protéines. Des protéines, c'est... Le blanc d'oeuf, c'est 10 % de protéines. Donc, je vais vous mettre 10 % de protéines. Ne me demandez pas ce que sont ces protéines. Elles sont peut-être végétales, elles ne sont peut-être pas animales. Je m'en fiche. Pour moi, il y a deux sortes de protéines. Celle, du point de vue physico-chimique, pas symbolique. Il y a celle qui coagule et celle qui ne coagule pas. Par exemple, le blanc d'oeuf, ça coagule. La gélatine, ça ne coagule pas. Alors, on va prendre un objet qui date d'il y a très longtemps. C'est le prix. C'est très peu efficace. J'aurais mieux fait prendre un siphon, mais pour la démonstration, c'est plus efficace. Maintenant, dans un blanc d'oeuf, il y a 90 % d'eau. Donc, on va lui mettre de l'eau. Voilà. Donc, on met un peu d'eau. Je mets 90 %. J'ai donc deux composés. Un composé protéines, un composé eau. Alors, je le fouette. D'abord, je le dissous. Ensuite, je le fouette. Alors, je vais faire comme au Moyen-Âge. Enfin, au Moyen-Âge, on fouettait avec un vrai fouet. Puis, il y a un génie qui a replié en deux, sans doute vers la Renaissance. Avant, c'était en osier. Donc, ça prenait les bactéries. On s'intoxiquait. Ça devait être dégueulasse. Mais maintenant, c'est bien mieux. Alors, je fouette, ça mousse, et j'ai un blanc en neige. Un blanc en neige. Et c'est un miracle, parce que l'eau était transparente. Les protéines dissoutes, elles ne font pas de couleur. Et pourtant, ça devient blanc. Donc, on y voit un symbole quand on est porté au symbole. On y voit du miracle quand on ne comprend pas que ce sont des bulles d'air. En gros, sur chaque bulle d'air, il y a un reflet de la lumière. La lumière est blanche. Et donc, le blanc en neige est blanc. Mais en lumière rouge, le blanc en neige serait rouge. Ça sera un rouge en neige. Alors, bref, je fouette. Alors, ici, je suis en train de faire ce qu'on appelle une mousse. Bon, ce n'est pas un scoop. Cette mousse n'a aucun goût. Ce qui est intéressant. Est-ce que je peux lui en donner ? Alors, maintenant, je vous ai apporté de l'huile. Je suis un peu long, mais c'est parce qu'après, vous aurez tout le temps de parole parce que je vais m'en aller. Non, mais si, si, je m'inquiète parce que voilà. Je vais vous demander de l'aide, s'il vous plaît. Voilà. Aide de la part de Béatrice. On va faire de goutte à goutte à condition que les femmes n'aient pas leurs règles parce que sinon, il y aurait des... Voilà. Donc, là, maintenant, on n'est plus en train d'ajouter des bulles d'air. On est en train d'ajouter des gouttelettes d'huile. Donc, on passe à ce qu'on appelle une émulsion. Le mot ayant été introduit par Ambroise Paré en 1560 pour désigner des objets qui sont blancs comme le lait ou la crème. Bon, parce qu'émulgueré, ça veut dire traire, donc on traie les vaches. Donc, là, on fait une émulsion. Alors, évidemment, tourner dans un sens, tourner dans un autre, c'est pas ça qui change. De toute façon, on coupe les gouttelettes d'eux. La température, on a dit que la mayonnaise tournait quand l'huile était pas à la même température. C'est pas vrai. On a dit plein de trucs. C'est merveilleux. Et c'est merveilleux qu'on les a dit que c'est soit faux. Parce qu'à ce moment-là... Bon, bon, on l'a. Merci beaucoup. Non, c'est bon. Donc, on a une émulsion. Cette émulsion, on n'a aucun goût. Alors, maintenant, ça n'a pas goût. Donc, c'est bien parce que si c'est neutre, on peut lui en donner. Donc, vous voyez, je veux faire, par exemple, une espèce d'émulsion, une sauce à goût de champignon. Ah, tiens. Je te mets du champignon. Voilà. On met de la trousse par tout. Voilà, voilà, c'est ça. On veut lui donner de la couleur. Ça tombe bien. J'ai du bêta-carotène. Ça donne les fesses roses. Ça rend aimable. C'est le colorant des carottes. Donc, voilà, du bêta-carotène. Il en faut très, très peu. Oh là, j'en ai mis trop. Donc, ça va devenir orange. Ça va devenir appétissant. Voilà. Il faut le dissoudre. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre ? Je peux lui mettre du sel, du sucre, de l'acide citrique. Tiens, on va faire un truc citronné parce que ce n'est pas la peine de s'ennuyer avec des citrons. On a tout ce qu'il nous faut ici, par exemple. Je crois que c'est de l'acide citrique, ça. C'est de l'acide citrique. Donc, maintenant, j'aurais un... Alors, vous voyez, c'est une cuisine de synthèse. Comme la musique de synthèse. Et je voudrais... Bon, donc là, je le dissous et ça va être citronné. Donc, c'est vraiment rien. Si vous le mettez dans un four à micro-ondes, ça va se mettre à gonfler. Vous avez un soufflé dans une jolie tasse. Ça fait un objet qui n'a jamais été mangé, qui a une saveur. Parce que l'aliment, c'est une forme, une consistance, une odeur, une saveur, du piquant et du frais, des températures. Point. des nutriments. Mais aujourd'hui, on est tous gras, enfin, surtout moi. Donc, la question, elle est devenue un peu différente. Parce qu'on est sans doute la première génération à part recevoir de famine. Il faut quand même le dire. Donc ici, vous le mettez dans un four à micro-ondes. Vous avez un objet qu'on n'a jamais mangé. Le nombre de possibilités est infini, strictement infini. Et alors, je vous propose de penser la chose suivante. Pensez qu'il y a deux siècles, on jouait du violon et de la trompette et de la flûte et du piano. Non. Pensez qu'il y a un siècle, grâce à Jean-Baptiste Fourrier, on a commencé à analyser les sons. C'est-à-dire qu'on a un son, on le divise en 440 Hz, 441, 442. Il y a 50 ans, il fallait une pièce grande comme celle-là, pleine d'ordinateurs avec des spécialistes pour aller faire de la musique de synthèse. C'est-à-dire qu'on a commencé à prendre des ordinateurs pour faire des sons de synthèse et il y a eu Schaeffer, Stockhausen, Vares, etc. Aujourd'hui, un synthétiseur, ça coûte 22 euros dans un magasin de jouets. Donc, maintenant, je reprends le parallèle culinaire. Il y a un siècle, on avait des carottes, des navets, des viandes et des poissons. Il y a 50 ans, enfin non, il y a deux siècles. Il y a un siècle, on a commencé à analyser la science des aliments, on a commencé à comprendre que dans l'aliment, il y avait de l'eau, il y avait des protéines, il y avait des machins comme ça. Et aujourd'hui, on est des pionniers de cette cuisine de synthèse. Qu'est-ce que ça va être demain ? Je n'ai pas de boule de cristal. Je dis simplement qu'il y a 10 milliards d'êtres humains à nourrir en 2050. On sait en nourrir 6 milliards. Qu'est-ce que ça va devenir ? Je ne sais pas. Moi, je serais mort, je m'en fous. Mais mes enfants seront là. Et ce que les académies du monde entier ont bien compris, c'est que la lutte contre le gaspillage est une possibilité. Aujourd'hui, si on gage 30%, on pourrait passer de 6 milliards d'humains qu'on nourrit à 8 milliards. Ça ne sera pas assez pour 2050. Mais c'est déjà un progrès. Après, on peut penser d'autres choses. Et je crois que le pire, ce serait que l'humanité arrive dans un cul-de-sac où il n'y a pas assez à manger. Il y a eu des émeutes de la faim à la Révolution française. Parmentier, c'était la pomme de terre parce qu'il y avait des famines. On voyait les gens s'entretuer à Paris pour des famines. Il a introduit la pomme de terre qui a pris très rapidement. Alors que l'académie de médecine disait ça donne la lèpre. Aujourd'hui, c'est la même chose. Au début, ces trucs-là, les cuisiniers me disaient c'est sûr que tu ne vas pas nous empoisonner. Mais non, j'ai mis du bêta-carotène, de l'eau, de l'huile, des protéines. Il n'y a pas de raison. Alors, il y a l'effet oui-mais qui passe. À chaque fois que je montre ça, il y a des gens qui disent oui-mais la nutrition, oui-mais la toxicologie, oui-mais l'énergie, oui-mais le machin. On y a pensé à tout ça, bien évidemment. Je n'ai pas dit que c'était la solution. Je dis qu'il était urgent de se mettre à penser à des solutions parce que sinon, si l'humanité n'a pas assez à manger, c'est une guerre mondiale et ça peut être la fin de l'humanité. Donc, il y a quelque chose à faire. Je n'ai pas dit que c'était ça la solution. Du point de vue artistique, ça va s'imposer, c'est sûr. Aujourd'hui même, en Malaisie, il y a un chef, le meilleur chef de Varsovie qui est en train de faire trois dîners pour le Michelin de cuisine note à note. Donc, c'est gagné. C'est-à-dire que j'ai gagné avec ma cuisine moléculaire, je vais gagner avec la cuisine note à note du point de vue artistique. Maintenant, il y a la vraie question qui n'est pas une question de bobos parisiens dans le 5e arrondissement qui est de nourrir beaucoup de monde. Et ça, c'est est-ce qu'on va fractionner à la ferme ? Vous voyez, un 10 tonnes de tomates qui arrivent de Montpellier, ils transportent 9 tonnes et demie d'eau. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas possible. Il y a 5000 camions qui transportent de la flotte à Paris tous les matins et qui repartent parfois à vide en venant de Montpellier, d'Espagne, de machin. Ce n'est pas raisonnable. Ils transportent de l'eau. Une tomate, c'est 95 % d'eau. Une carotte, c'est 80 %. Ils consomment de l'essence en plus. Ils consomment de l'essence et ils font des embouteillages et ils font de la pollution. Ce n'est pas possible. Et voilà pourquoi. Le froid n'est pas durable. Dans l'histoire de l'humanité, le froid était très important. Mais le froid n'est pas durable. On a fait une séance à la camion agriculture, on a bien montré. Le froid, c'est des flux de frigorigène, c'est de l'énergie. Alors, est-ce qu'on aura des systèmes de froid collectif ? Est-ce qu'on n'aura pas de froid ? Moi, je n'ai pas besoin de froid pour conserver mon machin. Donc, le problème du frigo, il a disparu. Est-ce que demain, on aura une espèce d'armoire, de jolie armoire avec des très jolis pots en céramique, comme les pots de pharmaciens, voilà, avec dedans, et puis l'eau, on l'a au robinet. Tant qu'on a de l'eau, c'est une chance parce qu'il y a des populations qui n'ont pas d'eau. Voilà des questions posées. Je ne suis pas là pour apporter des réponses. Pour les dictons culinaires, enfin, les précisions culinaires, ça, j'essaye d'en avoir le plus possible. Comme il y en a 25 000, c'est trop pour une personne. Donc, j'essaye de faire qu'ils soient testés par d'autres. Et dans les livres anciens de cuisine, c'est passionnant parce que, par exemple, on prend Apicius, par exemple, il mettait du bicarbonate pour cuire les lentilles. Il avait entièrement raison parce que les lentilles, elles cuisent mieux avec le bicarbonate pour des raisons qu'on comprend. Mais il y a plein de choses dans Apicius, dans tous ces textes que j'ai collectionnés. Et il faudrait faire la manip parce que la manip, vous voyez, par exemple, dans l'histoire du pot de Daniel Alexandre Bidon chez Picard, ils disent que le pot peut absorber l'huile. Le mois dernier, dans mon séminaire, il y a les cuisiniers qui disent que le navet glacé absorbe l'huile. On a coloré l'huile, il n'y avait rien dedans. Le beurre, c'était du beurre. Il y avait zéro. Mais les cuisiniers pensent que l'huile va être absorbée pour des raisons symboliques, magiques, répétitions, répétitions, je ne sais pas quoi. Et donc, c'est une aventure passionnante. Et je suis obligé de vous laisser parce que le réveil a sonné et je vais être en retard et je suis absolument confus. Donc, je vous prie de m'excuser et surtout vous parce que vous serez débarrassé en quelque sorte. Merci beaucoup. On va faire une nouvelle petite pause. Le temps, pour laisser à M. Tisse, le temps de se préparer. Vous n'avez pas l'étoile ? Merci. Merci.